Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'attends vos propositions pour lutter contre la délinquance dans notre beau pays, le Gondwana. J'attends vos propositions. Président, oui, j'ai une proposition révolutionnaire. On t'écoute. Non, non, ça va arrêter la délinquance. Brusque, nette, simple. Non, tu parles de quelque chose. Je sais de quoi je parle. Tu prends des risques, hein. Ah non, Président. Alors, je t'écoute. Alors, chers parlementaires, moi, je propose, disons, je ne propose ni plus ni moins que pour faire appel. Il faut qu'on fasse appel à nos pratiques anciennes. Digbe, Digbe, je ne te permets pas. C'est-à-dire ? Attends, go, go, excuse-moi, vice-président Numeau. Digbe, je ne te permets pas d'interrompre ton supérieur hiérarchique quand il a des propositions révolutionnaires à faire. Il y a d'accord, parlez vite. C'est une question d'éducation de base. Voilà. C'est l'éducation de base. Tu as la parole, mon cher vice-président Numeau. Donc, je disais que je propose qu'on revienne à nos pratiques anciennes. C'est-à-dire ? Oeil pour oeil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu voles, on te coupe la main. Point. Attends, 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 vice-président Numeau, je t'ai donné la parole. C'est ce qui peut calmer les voleurs. Et je sais de quoi je parle. J'ai été voleur, je connais. Bon, en tant que président de ce parlement, je ne peux pas te laisser aller. Je retis, je retis, je retis ce que j'ai dit. Voilà. Ah, je retis. Non, c'est enregistré. Je ne te permets pas d'aller. La loi de Talu, on ne peut pas l'appliquer au Gondwana. On a une justice et des textes. Oui, c'est un peu trop radical pour couper la main d'un voleur. Oui, c'est pour ça que les voleurs vont toujours prospérer ici. Bon, moi, je vous pose une question. Il y a plus de siècles, au temps de nos ancêtres, est-ce qu'il y a eu un vol de iPhone en ce moment-là ? Vous avez constaté le vol d'un iPhone ? J'ai dit non. Personne n'a volé un iPhone en ce moment. Donc, appliquons la méthode de nos ancêtres. Mais c'est n'importe quoi. Ils vont nous bénir. Gow, c'est n'importe quoi, ton truc, là. Mais c'est du gros n'importe quoi. Mais pourquoi, je ne m'entends pas. Attends, attends, attends. Ton ancêtre avait iPhone ? J'avais un Tam-Tam, oui. Autant de tes ancêtres, là. Il y avait les téléphones portables ? C'est vrai. Je ne sais même pas si tu t'entends. Vice-président numéro un, votre proposition est rejetée. Incroyable. Moi, je savais que c'était rejeté. Je vais essayer de rester un peu dans la même lignée. Charlotte, tu as raison. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque de ses ancêtres, ni même quand il est né. Mais je pense qu'il faut un peu moderniser, quand même. C'est-à-dire ? La loi du talon, là. Voilà, c'est-à-dire que quand tu voles un iPhone, on te coupe le doigt que tu utilises pour scroller sur ton téléphone. On ne coupe pas la main ? Non. Juste le doigt. Le doigt qui te permet de composer le numéro du doigt. On coupe ça. Et on coupe l'oreille sur laquelle tu déposes le téléphone pour commuter. Ton oreille préférée, quoi ? Voilà. Voilà. D'accord. Je comprends. Je comprends. Non, tu as raison. Je crois que c'est ça, même. Je comprends. Donc, en fait, c'est la loi du talon 2.0 que tu proposes. Voilà. Pro max, même. Pro max, hein. Ok, si je suis ta logique. Oui. Donc, tous les organes de ton corps que tu utilises sur le téléphone que tu as volé, là, on coupe ça ? Exactement. On coupe, d'accord, on coupe le doigt. Tu as dit quoi ? On coupe aussi l'oreille. L'oreille préférée. C'est quoi l'oreille préférée ? Où tu aimes déposer ton téléphone pour communiquer. Il y en a qui aiment placer comme ça, pour se promener. En fait, on va demander au bandit, c'est quoi ton oreille préférée ? Oui. Non, non, on ne lui demande pas. Ah. On lui donne le téléphone, on compose un numéro, on lui met à ton nom. En fait, quand tu regardes... Communique. Et puis on regarde. Voilà, et puis on regarde. D'accord. Donc, on coupe le doigt et on coupe l'oreille préférée. Voilà. Présente-toi, par exemple, quand tu communiques, c'est où tu aimes déposer le téléphone ? Moi, c'est ce que tu as dit, c'est l'oreille gauche comme ça. Donc, on va couper ça. En fait, en fait, c'est parce que... Attends, j'ai rien fait là. Tu vois, c'est l'oreille gauche. Gou, regarde par exemple, l'oreille gauche de Dubé. C'est son oreille préférée, ça. C'est son oreille préférée. Donc, mon cher vice-président numéro 3, en suivant ta logique... Là, tu ne parles pas, là. Hein ? Là, tu ne parles pas. Non, vice-président numéro 1, je ne te permets pas d'attaquer le vice-président numéro 3. Je retire. Voilà. Donc, si je suis ta logique, on coupe l'index, on coupe l'oreille préférée. Oui. Ah, c'est bien ça, cette loi du talon. Mais il faut aller plus loin. Moi, je propose qu'en plus, on coupe la main que tu utilises pour scroller. Parce que tu dois atténuer le téléphone. Oui, c'est vrai. Et tu scrolles comme ça. Donc, cette main-là, on la coupe aussi. Et on coupe les yeux aussi avec lesquels tu regardes l'écran. Président, on ne coupe pas les yeux, on les crève. Ah oui, oui. On te crève les yeux. Président, président. Oui, oui. Surtout la langue. On te coupe la langue. Pourquoi ? Mais, président, il faut couper toute la bouche. C'est avec la bouche-là qu'il parle dans le téléphone. C'est vrai, Charlotte. Non, non, on peut même aller plus loin, président. Oui. On coupe toute la tête. Ok, donc, je résume. On coupe la tête. Je résume. Non, mais je résume. On coupe la tête. Mais c'est avec la tête qu'il réfléchit comment voler le iPhone. Je résume. Donc, tu voles un téléphone, on te coupe l'index, on te coupe l'oreille préférée, on te coupe la main avec laquelle tu tiens le téléphone et on coupe toute la tête. Voilà. Oui. Non, mais tu as dit quoi ? Et puis, vous avancez, vous êtes allé loin comme ça. Non, mais on abonde dans ton sens. On abonde dans ton sens. Non, vous n'abandez pas, vous exagérez. Donc ? C'est bon, c'est bon. Moi, vraiment, ma solution, je vois que c'est en train de partir en vril. C'est bon, président, on l'attrape, on le met en prison. Ah, merci. Donc, en résumé, nous sommes dans un parlement contre la délinquance. Il faut faire confiance à la justice et à la prévention. Donc, pour la prévention, nous allons montrer aux citoyens gondouanais comment se prémunir contre les vols, contre les braquages, contre la délinquance. Ça, c'est une grosse campagne, président. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de voir quel budget pour pouvoir faire une campagne nationale. Oui. Ah oui, tu as raison. On doit faire des vidéos. Ah oui. OK. Et puis, tu vois que si c'est nous qui faisons ces vidéos-là, on peut voir. Le peuple va plus nous écouter. Oui. Le peuple va écouter. On est des élus. Mais on fait le cachet habituel. Non. On fait d'abord le budget et puis on voit ce que ça va nous coûter. Voilà. Ah. D'accord. Mais le cachet habituel, hein. Oui, oui, oui. 5 millions, 5 millions, 5 millions. Ah, président. 10 millions. Comment ça ? 10 millions, c'est pour qui ? Attends, tu te fous de qui ? Sais-tu, quand il s'agit de l'argent seulement, toi, on ne te reconnaît plus. Comment ça, on ne me reconnaît plus ? Tu es mieux que qui, ici ? Mais je négocie le truc, tu crois que c'est cadeau ? Là-haut, là-bas, c'est-à-dire que tu penses que tu es dessus de nous. Tu cries pour quoi ? Non, 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 moi, je suis... Ça m'énerve. D'accord, non, c'est simple. Ça veut dire quoi ? Toi, tu es quoi, ici ? Premier vice-président. Lise-le quoi ? Merci.